Bonjour, bienvenue dans une vidéo de présentation des nouvelles fonctions d'accessibilité de l'Emmabuntus DE5. Dans cette vidéo, nous allons voir le lecteur PDF Evans en mode accessibilité. Pour cela, il faut déjà que le lecteur d'écran ORCA soit démarré. Donc voilà, le lecteur d'écran ORCA est démarré avec la synthèse vocale. On fait CTRL-E pour lancer ORCA. Et pour ouvrir un document, on fait CTRL-O. CTRL-GAUCHE-O Fichier Tableau avec une ligne 4 colonnes En Mabutus, souligné DEBIAN, souligné ANDITION, souligné 5, souligné ACCESSIBILIT. Donc on valide. Page vue du document, cadre du document Donc là, le document s'ouvre normalement avec le volet liste des articles, liste des chapitres. Donc on va faire F9 pour fermer ce volet. F9 Voilà. Puis après, on va faire F8 pour savoir si on se trouve dans la page ou dans le bandeau en haut. F, séparateur vertical 144, 31%. Donc là, ça veut dire que nous sommes dans le bandeau. On refait F8. F, vue du document, cadre du document. Donc là, on est dans la page. On fait F5 pour passer en mode navigation dans la page avec le carrette. F7 F7 plutôt. Donc là, maintenant, quand on est dans la page, on peut lancer la lecture audio. Pour être sûr qu'on est dans la page, on peut faire CTRL, flèche vers le bas ou flèche. Manuel des fonctions d'accessibilité. Voilà. Page 1 Donc là, il vient de donner le numéro de la page. Ça veut dire qu'on se trouve bien dans le document et qu'on est en mode navigation avec le curseur de balayage. On le voit parce qu'il y a un curseur très fin qui est entre le M et le A. Ce n'est pas forcément visible. On va essayer de zoomer. Voilà. On voit ce petit curseur qui est là. D'accord. Donc bien sûr, les personnes qui sont non-voyantes ne pourront pas le voir. Mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc si je fais CTRL, flèche vers la droite. Donc on lit, on peut lire mot à mot. Donc je vais le faire. Là avec flèche vers la gauche. CTRL, flèche vers la gauche. Donc là, c'est la lecture en mode navigation structurelle. D'accord. Avec le curseur de balayage. On peut lancer aussi la lecture complète du document. Puisque là, on est au début. On appuie sur la touche plus du pavé numérique qui est déverrouillé pour un PC en mode station de travail. On va dire PC fixe. J'appuie sur le plus. Plus. Manuel des fonctions d'accessibilité. Dans un Mabuntu. Introduction. Ce document est structuré comme suite de points. Le lancement d'une session live en mode accessibilité. Le menu Whisker. Les applis d'accessibilité. Les fonctions d'aide visuelle ou sonore. Les fonctions de gestion du son. Les utilitaires d'accessibilité. Lancement du système en mode live. Ce manuel introduit brièvement les premières fonctions d'accessibilité pour les non-voyants et les malvoyants qui sont maintenant disponibles dans un Mabuntu. Figure un écran d'accueil en Mabuntu. Lorsque vous arrivez sur le premier menu d'installation du groupe dans Mabuntu, vous avez d'abord une liste d'options avec leurs raccourcis respectifs notés entre crochets. Par exemple, en tapant la touche I, vous irez directement dans le sous trait d'union. Menu en langue italienne. Et en appuyant sur retour arrière, vous reviendrez au menu principal. Après les différentes options de langue, espace. Donc là, j'ai appuyé sur espace, ça arrête la lecture. Si j'appuie sur le plus, on repart là où on se trouvait. Plus. Après les différentes options de langue, il y a maintenant l'option Specsynthesi en barre oblique off, dont le raccourci est la lettre S. Espace. Pareil, si on ressort du document et qu'on rentre dans Evans en appelant ce document, on va revenir au même endroit où on se trouvait à la fin de la lecture. Donc voilà, c'était une présentation des fonctions de lecture des PDF au niveau du lecteur Evans en mode accessibilité. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1